Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur Azunews. Évoquant les déçus de la libération de Karim Watt, le populaire titre, Maki, le procureur du Qatar et Sidiki Kaba, est le journal de relevé. L'histoire est-elle en train de donner raison à Idriss Assek qui parlait de deal international dans la libération de Karim Watt. En tout cas, quelques jours après la grâce présidentielle accordée au fils de l'ancien président de la République, l'agence de presse Qatari a mis en ligne des photos de la visite du procureur général du Qatar en compagnie du ministre de la Justice et du président de la République quelques heures avant la libération de Karim Watt. L'agence de presse Qatari rapporte que le chef de l'État sénégalais a rencontré le procureur général du Qatar, le directeur Alibine Fetas Al-Mari, à la tête d'une délégation en visite à Dakar. Au cours de l'audience, les discussions ont porté sur la coopération judiciaire dans le domaine de l'État de droit et la lutte contre la corruption, écrit Kanan le samedi 25 juin, soulignant que l'ambassadeur du Qatar au Sénégal, Saré Bin Ali Al-Qatani, a assisté à la rencontre. Le populaire se veut formel. Deal ou pas deal, au moins il y a eu trois rencontres entre autorités sénégalaises et Qatari. Le témoin quotidien étale les épreuves de l'implication du Qatar dans ce processus de libération. Le procureur général de Doha, directeur Alibine Mari, reçu et décoré le 23 juin par Macky Sall, jour de libération de Karimouad. Les voyages intrigants de Sidi Kaba et directeur Alibine Mari entre Dakar et Doha. Et le journal de Saint-Terogé dans un éditorial. Si ce n'est pas un deal, c'est quoi alors ? Les conditions dans lesquelles cette libération est intervenue nous mettent cependant mal à l'aise. On ne sait pas trop pourquoi. Disons le tout net, on a l'impression que cette libération a été négociée et qu'elle a fait l'objet d'un deal. La publication ajoute. Car avouez que ce n'est pas courant qu'un détenu soit libéré alors qu'un jet privé était en train de l'attendre pour le transporter à l'heure qui suit dans un pays du Golfe-Rsic, le Qatar en l'occurrence. Surtout qu'au bord de ce jet se trouvait déjà le procureur du roi de ce pays. Les journaux reviennent aussi sur l'audience qui s'est tenue lundi au tribunal de grande instance de Paris et consacrée à la saisie des deux immeubles de Waddufis et Bibobourgi. Le Paris du 26 septembre, titre Le Quotidien, qui écrit. L'affaire des deux appartements de Karim Wad situé dans le 16e arrondissement de Paris a été plaidée hier. C'est le 26 septembre que l'on saura si l'état du Sénégal mettra la main sur les biens de l'ancien ministre. Sur le même sujet, Walfa Djiritit, Karim et Bibou fixé sur le sort le 26 septembre. Dans sa livraison du Zoo, l'AS évoque le film de la libération de Karim Wad en affiant à sa une. Le régisseur de Rebos raconte l'exfiltration de Waddufis. Le journal écrit. Le régisseur de la prison de Rebos a levé un coin du voile sur l'exfiltration de Karim Wad de la prison vers le Qatar. Sans entrer dans les détails, Mohamed Lammin Diob a loué sur le mur de sa page Facebook les mérites de l'administration pénitentiaire qui a suggéré sa bavure, le séjour carcéral de Waddufis. C'était tout pour vos trucs de presse du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada